Pourquoi les citoyens togolais doivent porter le choix suivant le 25 avril ? Parce que je pense que j'inspire confiance par mon parcours et par mon comportement depuis toujours. J'inspire confiance. D'une manière brève, résumée, ce que vous pouvez nous dire votre programme de société. C'est ce que je viens de vous dire. Amélioration des conditions de vie des populations togolaises. Faire en sorte que le minimum de base, les besoins essentiels soient satisfaits. L'eau, l'électricité, les infrastructures sanitaires, les infrastructures, les routes, l'emploi des jeunes. Ça c'est la première partie qui concerne l'amélioration des conditions de vie. Vous savez, le Togo est un état de non-droit. Tous les pays qui nous entourent sont abasourdis, abasourdis, abasourdis quand ils apprennent ce qui arrive aux citoyens togolais tous les jours. Donc il faut faire en sorte que les droits des citoyens soient respectés. Et ça, c'est la deuxième partie qui concerne l'édification d'un état de droit. Alors, un petit mot sur vos adversaires, à part Fournier-Singhé. Je n'ai rien à dire. Alors, dites-nous, quelles sont les mesures que vous avez prises pour garantir la transparence de cette élection ? Pour que cette fois-ci, les populations ne disent pas qu'on a volé leur victoire. D'abord, il n'est pas bon que les populations disent qu'on a volé leur victoire. Parce que c'est un combat permanent. Les populations doivent s'organiser partout, dans les armes les plus reculés, dans les villages et dans les villes, pour qu'elles ne soient pas spolies de leur victoire. Donc c'est à elles de s'organiser. Nous faisons le maximum pour que la transparence prévale. Ça a vu le combat que nous avons mené pour faire en sorte que le fichier électoral soit un fichier fiable. Maintenant, il y a tout ce qui concerne le processus de proclamation des résultats. Il y a l'authentification du bulletin. Pour qu'on envoie la transabilité, il faut que chaque électeur ait le sentiment que le bulletin qu'il a utilisé pour proclamer les résultats provient du bureau de vote. Et donc ça aussi, c'est un combat. Je crois qu'on a une semi qui, pour moi, est une semi complice. Donc c'est un combat de tous les jours pour arracher la transparence.